Les macros donc sur Excel, on peut retrouver également des macros sur Word, sur PowerPoint, c'est un petit peu moins fréquent, pour créer une macro, donc première étape, je vais lancer le logiciel, habituellement je fais souvent bouton droite, nouveau fichier Excel, là ça ne marchera pas si on veut créer une macro, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Donc je clique sur le logiciel Excel, si vous avez un petit raccourci, sinon vous allez retrouver dans la liste de vos logiciels, le logiciel Excel, hop, c'est parti, je le lance, et je vais créer donc un nouveau classeur, un nouveau classeur, ok, classeur 1, pour l'instant il n'a jamais été enregistré, donc quand on crée un nouveau fichier comme ça, la première étape à faire, tout de suite, une fois qu'on a créé son fichier, c'est de faire fichier enregistré sous, j'aime bien cliquer sur parcourir, personnellement, je vais l'enregistrer donc sur le bureau, au niveau du type de fichier, du format de fichier, il ne faut pas que je reste sur XLSX classique, pourquoi ? Parce que les fichiers XLSX classiques ne prennent pas en charge les macros, c'est à dire que vous pourrez jouer votre macro, mais vous ne pourrez pas l'enregistrer. Donc je vais choisir le format de fichier XLSX, c'est un format de fichier qui prend en charge les macros, donc c'est le deuxième qui est ici, ici, et je vais appeler donc mon fichier, ma première macro, et je clique donc sur enregistrer. Ok, on a créé notre fichier, on va maintenant, pour faire des macros, c'est pas mal d'avoir le petit onglet développeur allumé. Pour l'allumer, je vais dans, s'il n'est pas activé chez vous, je vais dans fichier, autre, option, alors fichier option, si vous avez une vieille version d'Excel, c'est l'espèce de gros bouton là, Microsoft Office qui est là, pour accéder aux options. Je vais aller donc dans personnaliser le ruban, et je vais cocher ce petit onglet développeur là. Ce petit onglet développeur, il n'est pas activé par défaut, parce que bon, là on est en train d'arriver au niveau du logiciel, le logiciel de développement, c'est pas une utilisation classique du logiciel, et potentiellement, on peut faire des bêtises avec. Donc, c'est pour les utilisateurs un petit peu avancés, avertis entre guillemets, d'activer ce, il faut activer ce bouton développeur uniquement si vous savez ce que vous faites. Donc, nous on sait parfaitement ce qu'on fait, on va activer ce petit bouton développeur, et on clique sur OK. Là, normalement, vous devriez avoir un nouvel onglet qui est arrivé dans le ruban, l'onglet développeur. Alors voilà, on est secrétaire responsable commercial d'une entreprise, et on doit gérer les commerciaux. Donc, on va voir des commerciaux, par ici, et on va voir leur chiffre d'affaires, par là. Les commerciaux, on va voir Alex, Léa, Francis, Tony, et, je sais pas, Aurélie, et Francine. Voilà. Très bien, notre équipe est au complet. On va avoir des chiffres d'affaires. Alors, je vais mettre un petit peu de couleur là-dedans également. On va avoir des chiffres d'affaires. Je vais les générer aléatoirement. Le chiffre d'affaires, on prend, je sais pas, entre 5000 et 50 000 euros, admettons. Hop, voilà, on a le chiffre d'affaires de nos commerciaux. Je vais mettre des petits arrondis pour que ce soit plus facile à recopier. Hop. Hop. On va faire ça comme ça. Allez, vous pouvez récupérer les mêmes chiffres. On aura les mêmes données, comme ça, ce sera plus simple de vérifier. On a nos six commerciaux. Ils font chacun un chiffre d'affaires différent. Notre job en tant que secrétaire commercial, ça va être de faire simplement des petits tris, de rajouter des petites couleurs. Et puis, ensuite, d'imprimer ça pour le mettre dans la machine à café, par exemple. Je vais mettre tout ça au format euro. Je vais retirer les chiffres après la virgule. Voilà notre petit exemple. Donc, chaque mois, moi, en tant que secrétaire commercial, mon job, il est très simple. C'est que je dois... Donc, je prends mon tableau. Éventuellement, je sélectionne en entier. Données triées. Je dois trier par chiffre d'affaires. Du plus grand au plus petit. Et ensuite, on me dit, ben voilà, histoire de féliciter un petit peu les commerciaux, ben, Léa, qui est numéro un, tu la sélectionnes. Tu lui mets une couleur jaune, comme s'il avait une petite médaille d'or. Enfin, Francis, il a la médaille d'argent, donc on va lui mettre une petite couleur un peu grise. Alex, il est numéro 3, donc on va lui mettre une couleur un petit peu orangée, comme une médaille de bronze. Parfait. J'enregistre, j'imprime ça, et ça, c'est le job que je dois faire tous les mois en tant que secrétaire administratif. Mettre les bons chiffres d'affaires, faire un tri, mettre les couleurs, et imprimer. C'est quelque chose qui est très répétitif. C'est quelque chose de très procédural. Donc, un, je sélectionne mon tableau, enfin, un, je rentre les bons chiffres, deux, je sélectionne mon tableau, trois, je trie, quatre, je mets des couleurs. C'est quelque chose, un robot pourrait le faire. C'est très prévisible, il n'y a pas de réflexion, c'est juste une série d'actions. À partir du moment où vous êtes dans cette configuration-là, où ce que vous faites, c'est une procédure qu'on pourrait suivre de A à Z, on peut se dire qu'au lieu de le faire à la main, une macro pourrait le faire aussi bien, voire mieux que nous, plus rapidement que nous. C'est ce qu'on va faire. Donc, là, j'ai reçu les nouveaux chiffres de mes commerciaux. Léa, elle a un petit peu régressé, elle a fait 32 000 euros. Francis, il est à 36 200. Axel, il est à 40 500. Francis, il a complètement explosé, elle est à 63 000. Aurélie, il est à 22 000. Et Tony, il est à 34 000. Ok, parfait. On a les nouveaux chiffres de nos commerciaux. On va maintenant pouvoir passer à l'enregistrement de notre macro. Je vais dans l'onglet développeur. Et ici, on a un petit bouton enregistrer une macro. D'ailleurs, on le retrouve également par ici, ce petit bouton. Bon, peu importe, c'est une parenthèse. Il y a toujours plusieurs raccourcis en réseau général sur ce logiciel. On va commencer l'enregistrement d'une macro. Rappelez-vous bien qu'à partir du moment où l'on clique sur ce bouton, toutes les opérations qu'on va faire vont être enregistrées. C'est un petit robot qui va reproduire toutes les opérations qu'on va faire. Donc, évitez de faire des fausses manipulations à ce niveau-là quand vous commencez l'enregistrement d'une macro. Allez, c'est parti. On enregistre. J'enregistre la macro. C'est parti. Je vais l'appeler, voilà, je ne sais pas, par exemple, classement. Classement commerciaux. Avec classement com. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et je clique sur OK. Classement commerciaux. Oui. Alors, là, l'enregistrement est en cours. On voit bien que le petit carré est en bleu. L'enregistrement est en cours. Première étape, il faut que je me mette à l'intérieur de mon tableau. Donc, je vais par exemple me mettre en A1, en A2, en B1, peu importe. Je me mets à l'intérieur de mon tableau. Je vais mettre, allez, par exemple, en A1. Première action. OK. Sur le nom de votre macro, le nom de la macro ne doit pas avoir d'espace. Vous pouvez mettre un underscore, si vous voulez, à la place. Étape numéro 2. Donc, je vais dans Données, Trier. Je veux trier par chiffre d'affaires, du plus grand au plus petit. Et je clique sur OK. Parfait. Étape suivante. Étape suivante. Je sélectionne mes commerciaux. Je retire la couleur. Parfait. Aucun remplissage. Ensuite, Francine, elle a la médaille d'or. Je sélectionne Francine. Et je lui mets la médaille d'or, en jaune. Je sélectionne Alex. Je lui mets la médaille d'argent, en gris. Je sélectionne Francis, maintenant. C'est la médaille de bronze. Donc, je le mets en orange cuivré. Parfait. Voilà ma macro. J'ai fini ma macro. Je peux aller donc dans développeur et arrêter l'enregistrement. Ma macro est enregistrée. Donc, voilà ce que je dois faire tous les mois. C'est rentrer les chiffres d'affaires et faire un tri. Et mettre les couleurs. Maintenant, j'ai reçu les nouveaux chiffres de l'affaire du nouveau mois. Donc, je ne sais pas. Francine, elle est tombée à 51 000 euros, par exemple. Alex, il a fait 76 000. Francis, 45 000. Tony, 92 000. Léa, 91 500. Et Aurélie, 32 000. Ok ? Très bien. Maintenant, je n'ai plus besoin de faire les opérations, trier et mettre les couleurs. Ma macro va le faire à ma place. Regardez bien. Je vais aller dans Macro. J'ai fait une macro qui s'appelle Classement.com. Je vais cliquer sur le bouton Exécuter. Hop, ça y est. Il a trié. Il a mis les couleurs. On va réessayer. On va réessayer. Si je mets 96 000, 96 000. Je mets 102 000 pour Léa. On va mettre Francine à 110 000 maintenant. Si je vais dans Macro, Exécuter la macro. Il va me faire le tri. Il va me changer les couleurs. Et il va me remettre les bonnes couleurs à la fin. Exécuter. Hop, ça y est. On voit. C'est parfait. Ça marche bien. Nickel. Voilà donc la première macro. Il faut être très précis au niveau des actions que vous allez faire. Il faut déjà penser à comment vous le feriez sans la macro. Il faut vraiment faire les étapes une à une. Si on rate une étape, la macro, elle va mal s'exécuter. Elle va mal se jouer. Ce qu'on peut faire après au final pour la petite cerise entre guillemets sur le gâteau. On peut insérer un petit bouton par ici. Je peux insérer un petit bouton. Et ce bouton là. Alors je vais l'appeler. Je vais cliquer sur la macro en question. Je peux le renommer. Je vais l'appeler. Je ne sais pas. Classé. Hop. Donc cette macro là. Quand je fais un bouton. Quand ce bouton là. Pardon excusez-moi. Que j'ai inséré ici. Si je fais un bouton droit dessus. Je peux lui affecter une macro. Donc. La macro que je vais jouer. C'est classement commerciaux. En réalité. L'onglet développeur. Il est possible que. La personne à qui vous envoyez le fichier. Elle ne l'est pas. Donc en mettant un bouton juste ici. Ça sera beaucoup plus simple. Pour la personne. Pour l'usager qui va recevoir le fichier. Lui. Il aura juste à rentrer ses chiffres d'affaires du mois. Je ne sais pas. Tony. A 200 000. Là par exemple. Alex. A 350 000. Il aura simplement. A cliquer sur le bouton classer. Hop. Et la macro. Elle va s'exécuter. Tout simplement. Les macros peuvent se faire des nouvelles feuilles. Les macros peuvent créer des nouvelles feuilles. Les macros peuvent créer des nouveaux classeurs. Les macros peuvent faire beaucoup. Beaucoup de choses. C'est un petit robot. Que vous avez créé. Donc. On peut faire. Soit des macros procédurales. Qui vont faire. Comme on l'a fait ici. Qui vont faire des étapes. On peut faire ses propres fonctions aussi. Si vous avez marre de faire. De calculer la TVA. Vous pouvez créer une fonction. Qui s'appelle TVA. Par exemple. On peut faire pas mal de choses avec les macros. Si vous voulez vraiment progresser avec les macros. Après. Après. Il y a l'enregistreur. Qui permet de faire des choses assez basiques. Comme ça. Si vous voulez vraiment progresser. Après. L'étape suivante. C'est donc. Le. Langage visuel basique. Pour. Pour Excel. Je clique dessus. Je vais voir ce qui a été enregistré. Donc là. Tu vois. C'est la macro. Que j'ai enregistré. Avec le petit bouton. Avec le petit bouton. Ça m'a créé. Ce petit. Ces petites lignes de code. Donc voilà. Sélectionne. De B2 à B7. Tu me. Voilà. Tu vas me sélectionner. De B7. Tu vas mettre. Telle couleur. Etc. Etc. Voilà donc les lignes de code. Qui ont été créées. Pour. Cette ligne de macro. Si vous voulez faire des choses plus précis. Il faudra. Apprendre le langage. Visuel basique. Qui permet. Qui vous permettra. De faire des choses plus précis. Donc avec cette. Cette programmation. VBA. Donc sur Microsoft Office.